Alléluia Christ est ressuscité Alléluia Christ est ressuscité Alléluia Christ est ressuscité Alléluia Christ est vivant Il est ressuscité, il est en vie pour toujours Merci Jésus Pour un autre jour de résurrection Reçois nos actions de grâce au nom de Jésus Que la puissance de résurrection se manifeste dans notre vie aujourd'hui Récris l'histoire de tous ceux qui ont le regard vers toi Ouvre les tombeaux de tous ceux qui sont opprimés par le diable Et merci pour cela Au nom précieux de Jésus Encore une fois Joyeuse Célébration de la résurrection A tous les vainqueurs à travers le monde Amen Félicitations Pour Un autre culte de célébration de la résurrection dans votre vie Aidez-moi à féliciter vos voisins A la gauche, à la droite Jésus est Seigneur Acclame fort le Seigneur et veuillez vous asseoir Un compositeur de musique A chanté Il n'est plus là, il est ressuscité Allez le dire partout C'est la raison pour laquelle il vit Je veux commencer par reconnaître que La résurrection Est la plus grande célébration dans la chrétienté C'est ce qui établit Les valeurs de la rédemption Le fait que Jésus soit en vie Est l'encre même de notre foi Et ce matin je vais partager avec vous Ce que j'ai titré Dévoiler Les bénédictions Les bénédictions Qu'offrent la résurrection de Christ Les bénédictions de la résurrection de Christ Quelque chose nous concernant dans le royaume Une chose est claire dans le royaume C'est que vous ne pouvez accéder qu'à ce qui est révélé Parce que les choses secrètes appartiennent à d'eux Et celles qui sont révélées appartiennent à nous Et à notre postérité Deutéronome 29, verset 29 Et tant que ces choses ne sont pas révélées Elles ne nous appartiennent pas Aussi loin que nos yeux peuvent voir C'est seulement ceux que nous sommes habilités à recevoir Donc ceux que vous ne pouvez pas voir Vous ne pouvez pas aussi les posséder Genèse 13, verset 14 et 15 Et c'est pourquoi juste après le salut La révélation est le plus grand atout De tout racheté de l'éternel Il dit dans Osé 4, verset 6 Mon peuple est détruit parce qu'il manque de connaissance Oui, c'est mon peuple Toutefois, ils sont détruits parce qu'il leur manque la connaissance Dans Esaïe 5, verset 13 Et mon peuple a été envoyé en captivité Parce qu'il n'avait pas de connaissance Dans Proverbe 21, verset 16 Celui qui s'éloigne Il dit l'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts C'est la vérité que le manque de compréhension spirituelle Fera en sorte que le croyant souffre de ce que les incroyants souffrent Pourquoi ? Parce qu'il ne sait pas Mais tu connaîtras la vérité Et c'est la vérité que tu connaîtras qui t'affranchira Vous connaîtrez la vérité Et la vérité vous affranchira Vous connaîtrez la vérité Jean 8, verset 32 Et c'est la vérité qui vous affranchira Donc, nous allons voir Certaines des choses qu'offrent la résurrection de façon spécifique Et n'oubliez pas que L'écriture de base, c'est Apocalypse 1, verset 18 Jésus a dit Je suis le premier Et le dernier Et le vivant J'étais mort Et voici, je suis vivant Au siècle des siècles Je tiens les clés de la mort Et du séjour des morts Et cela veut dire que Je suis au contrôle Je suis au commande Il est venu Il est venu lorsqu'il fut Le système des morts Et dit Tout pouvoir M'a été donné Dans les cieux Et sur la terre Tout pouvoir M'a été donné Dans les cieux Et sur la terre Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait de cette résurrection Une si grande célébration Dans Ephésiens 4, verset 8 C'est pourquoi il est dit C'est pourquoi il est dit Étant monté en haut Il a amené des captifs Il a fait des dons aux hommes Donc c'est une célébration de la distribution des dons C'est lorsque l'homme est secouru De toutes formes de captivité Et c'est ce qui a donné Ou racheté leur place Dans la vie Et dans la destinée Vous savez que c'est le don Les dons d'un homme Qui lui donnent sa place Et l'envoient devant les grands hommes Il est monté Dans les cieux Il a libéré les captifs Et il a fait des dons aux hommes Ils ont envoyé des espions au tombeau Et ils ne l'ont pas trouvé là Et parce qu'il est parti Donner des dons aux hommes Donc vous retournez avec vos dons aujourd'hui Vous retournez avec vos dons de la résurrection aujourd'hui Au nom de Jésus Nous allons rapidement bondir Dans l'Apocalypse 5 Verset 9 à 12 Et ils chantaient un cantique nouveau En disant Tu es digne de prendre le livre Et d'en ouvrir les seaux Car tu as été immolé Tu as été racheté pour Dieu Par ton sang Des hommes De toutes tribus De toutes langues De tout peuple De toutes nations Aucune discrimination raciale Le même prix payé Pour tous les hommes De toutes les races De toutes les tribus Et de toutes les nations Tu as fait deux Un royaume et des sacrificateurs Pour notre Dieu Et ils régneront sur la terre Je regardais et j'entendis La voix de beaucoup d'anges Autour du trône Et des êtres vivants Et des villards Et leur nombre Était des myriades De myriades Et des milliers De milliers Ils disaient quoi D'une voix forte L'agneau Qui a été immolé Est digne Je suis monté Et j'ai reçu Ces différents dons Pour nous La puissance La richesse La sagesse La force L'honneur La gloire Et la louange Et C'est ce qui fait De la résurrection Une si grande célébration Parce qu'il s'agit De la restauration De la dignité humaine Aussi bien aujourd'hui Que pour l'éternité La restauration De la dignité humaine Qui a été perdue En Adam A cause du péché Cela nous a été Restauré En don De la restauration Après que Jésus Fût monté au ciel Donc la puissance Qui établit La domination De l'homme Sur la terre Fût restaurée Tout pouvoir M'a été donné Dans les cieux Et sur la terre Donc allez Aucun diable Ne pourra vous arrêter Tout pouvoir Allez Et enseigne Toutes les nations Que tout pouvoir M'a été donné Les richesses Parce qu'il était Pauvre Il est devenu pauvre Afin qu'à travers sa pauvreté Nous devenions riches Amen Et la sagesse C'est par la sagesse Que le roi règne Donc il nous a racheté Pour cela Donc vu qu'il nous a permis De régner Alors il nous a donné Aussi ce don de sagesse Pour régner La force Parce que lui-même A pris nos infirmités Il a pris nos maladies Sur la croix C'est par ces meurtrissures Que nous sommes guéris Et l'honneur Et il enlèvera L'opprobe De son peuple Sur toute la terre Esaïe 25 Verset 6 à 8 Et sur ce Messe montagne Le Seigneur fera Un festin De mets succulents Pleins de moelle De vins vieux Clarifiés Et sur cette montagne Il anéantit le voile Qui voile tous les peuples La couverture Qui couvre toutes les nations Et c'est ce qui se passe Lorsque le voile Du temple Fut déchiré Il anéantit la mort Pour toujours Il l'a fait Par la résurrection Et le Seigneur L'Éternel Essuie les larmes De tous les visages Il fait disparaître De toute la terre L'opprobe De son peuple Car L'Éternel a parlé L'Éternel a parlé Puis-je entendre votre Amen Donc c'est la grande célébration Des dons Tout ce qui concourt A la vie Et à la piété Est contenu Dans ce paquet De sept éléments Dans la rédemption Qu'est-ce que vous cherchez ? La puissance Et qu'est-ce que l'humanité cherche ? Les richesses Et qu'est-ce qu'il cherche ? La sagesse Qu'est-ce qu'il cherche ? La santé La vitalité Qu'est-ce qu'il cherche ? L'honneur Qu'est-ce qu'il cherche ? La gloire Qu'est-ce qu'il cherche ? Les bénédictions Ou la louange Donc tout ce qui concourt A la vie Et à la piété Ils sont couverts Par les dons De la résurrection Nous découvrons aussi Les offres Les offres suivantes De sa résurrection Premièrement La résurrection Est ce qui établit La crédibilité De notre foi 1 Corinthiens 15 Verset 17 Et si Christ n'est pas Ressuscité Votre foi Est vaine Vous êtes encore Dans vos péchés La résurrection La résurrection Établit la crédibilité De notre foi 2 La résurrection Établit Notre justification Du péché Romains 4 22-23 Romains 4 22-23 C'est pourquoi Cela lui fut Imputé A justice Mais ce n'est pas A cause Ce n'est pas A cause De lui Qu'il est écrit Que cela Lui fut Imputé Mais encore A cause De nous A qui Cela sera Imputé A nous Qui croyons En celui Qui a ressuscité Des morts Jésus Notre Seigneur Donc nous sommes Justifiés Par sa résurrection Comme si nous n'avions Jamais commis De péché La Bible nous dit Qu'il a été Résuscité Pour notre justification Donc c'est par Sa résurrection Que nous sommes Justifiés Devant Dieu Dans psaume 32 Verset 1 A 2 Heureux celui A qui La transgression Est remise A qui Le péché Est pardonné Heureux l'homme A qui L'homme N'impute Pas D'iniquité Et dans L'esprit Duquel Il n'y a Point de fraude Et cela Est prophétique Parlant de nous Dans la rédemption Nos péchés Sont couverts Nos iniquités Sont Enlevées Dans psaume 130 Verset 3 Et 4 Si tu gardes Le souvenir Des iniquités Autermels Seigneur Qui pourrait Subsister Mais le pardon Se trouve Auprès de toi Afin qu'on te craigne Donc Sa résurrection Est survenue Pour notre justification Sa résurrection Est notre justification Devant Dieu Il fut Ressuscité Pour notre justification Et c'est de là C'est là Qu'est enraciné Notre justification Il dit Qui a été Délivré Pour nos offenses Et qui a été Ressuscité Pour notre justification Donc Dans le même Romain 4 A partir du verset 25 Lequel a été Livré Pour nos offenses Et est Ressuscité Pour notre justification Devant Dieu Nous tous Qui sommes sauvés Sommes vus Sans péché Justifiés Par Dieu Trois La résurrection Établit Notre appartenance Notre appartenance A la maison De Dieu Notre appartenance A la maison De Dieu Ephésiens 2 Verset 19 Ainsi donc Vous n'êtes plus Des étrangers Ni des gens Du dehors Mais vous êtes Concitoyens Des saints Jean De la maison De Dieu Quel honneur Mais dans Hébreu 2 Verset 10 Verset 10 11 Il convenait en effet Que celui Pour qui Et par qui Sont toutes choses Et qui voulait Conduire à la gloire Beaucoup de fils Et les va A la perfection Par les souffrances Le prince De leur salut Car celui Qui sanctifie Et ceux Qui sont sanctifiés Sont tous Issus d'un seul C'est pourquoi Il n'a pas honte De les appeler frères Donc nous sommes Devenus membres De la maison De Dieu Héritiers De Dieu Et co-héritiers Avec Christ Donc il n'a pas Honte De nous appeler Frères Romains 8 Verset 17 Or si nous sommes Enfants Nous sommes Aussi héritiers Héritiers De Dieu Et co-héritiers De Christ Si toutefois Nous souffrons Avec lui Afin d'être Glorifiés Avec lui Donc nous sommes Maintenant Membres De sa maison Quel honneur Alors qu'est-ce Qui appartient Aux membres De sa maison Car l'éternel A choisi Sion Somme 132 Je bénirai sa nourriture Et je rassasirai De pain ses indigents Je revêtirai De salut Ses sacrificateurs Et ses fidèles Pousseront Des cris de joie C'est une famille De vainqueurs Parce que c'est Du côté du vainqueur Qu'il y a toujours Des cris C'est du côté C'est du vainqueur Qu'il y a toujours Des cris de joie C'est toujours Du côté du vainqueur Qu'il y a des cris De joie Et c'est Toutes les bénédictions Qu'il y a Dans le fait D'être membre De la maison Vous avez toujours Vous avez toujours Des cris de joie Vous poussez toujours Des cris de triomphe Dans toutes les batailles Vous êtes toujours Du côté des gagnants Dans psaume 65 Verset 4 Heureux Nous avons établi notre accès A la révélation De la vérité Un accès libre A la révélation De la vérité Parce que lorsqu'il a rendu L'âme Matthieu 27 50 à 53 Le voile du temple S'est divisé en deux Et cela a donné Un accès libre A tous les rachetés Au sein des saints Pour tous les racheter Au sein des saints De là où nous avons La manne Dans des vases d'or Tout est doré Vous ne pouvez pas Accéder au sein des saints Sans le son Heureux 9 Verset 4 Et lorsque vous y entrez Vous accédez A la table de l'alliance Les révélations De ce qu'il faut faire Pour accéder Aux provisions Que Dieu a faites Et c'est cela La table de Dieu Puis j'entends votre amène Donc tout ce qu'il y a Dans le sein des saints Vie Y compris Le bâton d'Aaron Et lorsqu'il fut ressuscité Des morts La Bible dit Alors il a ouvert Leur intelligence Afin qu'ils comprennent Les écritures Luc 24 Verset 45 Donc il a ouvert Leur intelligence Afin qu'ils comprennent Les écritures Donc c'est par le pouvoir De sa résurrection Que nous avons accès Aux profondeurs De Dieu Puis j'entends De votre amène Et lève ton sois Éclairé Qu'à ta lumière Arrive et par cette lumière Le plus petit Le plus petit deviendra Un millier Et le moindre Deviendra une nation Forte Et moi l'éternel Je précipiterai ces choses En leur temps Donc c'est pourquoi Juste après le salut Le plus grand atout Du croyant C'est bien la révélation Parce que Toutes les révélations Sont de nature Évolutive Et c'est la révélation Qui provoque Un revirement Surnaturel Toute véritable révélation Provoque Un revirement Surnaturel Toute véritable révélation Lève ton sois Éclairé Car la lumière Arrive Et la gloire De l'éternel S'élève sur toi Les ténèbres coulent La terre Et l'obscurité Le peuple Mais sur toi S'élève l'éternel Les nations Viendra Des nations Marchent à ta lumière Et des rois A la clarté De tes royaumes Et au verset 8 Qui sont ceux-là Qui volent comme des nuées Et au verset 22 Le plus petit Deviendra éminiée Et le moindre Une nation puissante Moi l'éternel J'ai atterré ces choses En leur temps Donc la résurrection Établit Notre libre accès A la révélation De la vérité A la profondeur De Dieu 5 La révélation Vivifie Notre corps mortel Pour la santé Et la vitalité Vivifie Notre corps mortel Pour la santé Et la vitalité Jean 20 Verset 21 Jésus leur dit De nouveau La paix soit avec vous Comme le Père m'a envoyé Moi aussi je vous envoie Après ces paroles Il souffla sur eux Et leur dit Recevez le Saint-Esprit Écoutez Si l'esprit qui a ressuscité Christ D'entre les morts Romains 8 11 Demeure en vous Celui Qui a ressuscité Christ D'entre les morts Rendra aussi la vie A vos corps mortels Par son esprit Qui habite en vous Donc la résurrection Donc la résurrection Vient avec Cette puissance Vivifiante Qui donne la vie A nos corps mortels Et cela transforme Notre corps naturel En un corps spirituel Nous avons un corps naturel Il est semé Un corps naturel Et ressuscité Un corps spirituel Il y a des corps terrestres Et il y a des corps célestes La puissance de résurrection Vient avec Cette puissance Qui rend la vie A notre corps mortel Il y a des corps terrestres Et des corps célestes Mais entre Mais autre Elle éclate Des corps célestes Autre celui Des corps terrestres Donc c'est Différents niveaux de gloire Alors que ce don Qui rend la vie Vienne dans la vie Et de tout ce qui m'écoute Aujourd'hui Cela veut dire que Le pouvoir de la résurrection Donne accès A la nature divine Donne accès A la nature divine Qui nous fait opérer Au niveau céleste De la vie Celui qui nous permet D'avoir un corps spirituel Et c'est notre immunité Contre les maladies Et les infirmités Contre les oppressions Et les afflictions Sataniques C'est pourquoi Toutes les souffrances De la maladie Souffrance de la maladie Des oppressions Et des afflictions Sont déclarées Terminées aujourd'hui Je vais entendre Votre plus grand amen Je vais entendre Votre plus grand amen Six La résurrection Des voiles Notre accès Au plan Et au but de Dieu Pour notre vie Nous avons vu Comment Jésus est apparu A Saul Qui est devenu plus tard Paul En route vers Damas Saul Pourquoi me persécutes-tu ? Saul a dit Qui es-tu ? Jésus le ressuscité Jésus que tu persécutes Il te serait dur De regamber Contre les aiguillons Et le plan Et le but de Dieu Ont été dévoilé à Paul A travers cette rencontre Donc la puissance De sa résurrection Nous donne accès Au plan Et au but de Dieu Pour notre vie Après qu'il fut ressuscité Il rencontra Pierre Pierre m'aimes-tu ? Donc tu dois poursuivre Les âmes Et non les poissons Pour vivre M'aimes-tu ? Alors va pêtre mes bébés Es-tu sûr de m'aimer ? Va suivre mes bébés Et c'est cela mon plan Et mon but Pour ta vie C'est pourquoi Dans cette saison de résurrection Toute terre de confusion Se terminera dans la vie De tout un chacun Et je vais entendre Votre plus grand amène Vous accéderez au plan de Dieu Et au but de Dieu Pour votre vie A tous les niveaux De votre vie Au nom de Jésus Sept La résurrection Relâche le croyant De toute forme De captivité De toute forme De captivité Les portes Ont été ouvertes Et les corps De plusieurs saints Furent ressuscités Et sont sortis Des tombeaux Après sa résurrection Dans toute forme Toute forme de captivité Qui retient Tout aspect de la vie De qui que ce soit Ces types de tombeaux Seront ouverts Maintenant Aucun aspect de la vie De qui quiconque M'écoute à travers le monde Aujourd'hui Ne sera laissé Dans un tombeau Et ils sont sortis Après sa résurrection Très tôt le matin Et donc Nous sommes à son état Ou alors à son niveau De résurrection Nous sommes maintenant Dans l'état De résurrection De Christ Et c'est pourquoi Tout le monde doit sortir De son tombeau Et vous sortez De votre tombeau Ce matin Au nom de Jésus Au nom de Jésus Oui La résurrection offre La paix Qui dépasse Toute compréhension Dans Jean 20 Versets 8 à 21 Marie de Magdala Alla annoncer aux disciples Qu'elle avait vu le Seigneur Et qu'il lui avait dit Ces choses Et le soir de ce jour Qui était le premier De la semaine Qui est aujourd'hui Les portes du lieu Où se trouvaient Les disciples étaient enfermés A cause de la crainte Qu'ils avaient des juifs Jésus vint Se présenta au milieu d'eux Et leur dit La paix Soit avec vous Et quand il eut dit cela Il leur montra Ses mains Et son côté Les disciples furent Dans la joie En voyant le Seigneur Jésus leur dit de nouveau La paix La paix Soit avec vous Comme le père m'a envoyé Moi aussi je vous envoie Donc il est envoyé Comme le prince de paix Celui qui pouvait se permettre De dormir Au milieu de la tempête Comme le père m'a envoyé Comme le père m'a envoyé Moi aussi je vous envoie La paix qui dépasse toute compréhension humaine C'est l'un des dons de la résurrection La paix qui dépasse la compréhension Il a dit prophétiquement Que je vous laisse la paix Je vous donne la paix Je vous laisse la paix Je vous donne ma paix Que votre coeur ne se trouble point Et ne s'alarme point La paix La paix qui dépasse toute interprétation humaine La paix Que vous ne pouvez pas définir clairement D'où elle vient La paix qui fait de vous Une copie du prince de paix Et cela est votre portion aujourd'hui Plus de tension Plus de stress Plus d'anxiété Plus de crainte Plus de peur Rien ne peut acheter la paix Il y a des géants dans les affaires Qui ont des problèmes Ils ont des problèmes 24 heures sur 24 Il y a des leaders politiques Qui ont de sérieux problèmes Dans les pays du monde La position ne peut pas acheter la paix Le pouvoir ne peut pas acheter la paix Lorsque vous parlez de la paix De Dieu dans votre vie Ceux qui ne croient pas Ne peuvent pas croire Donc tu veux dire que tout le monde S'en va dormir et dormir comme ça Ce n'est pas vrai Ils ne vous diront pas ce qu'ils font Il y a quelque chose Combien sont des témoins De la paix de Dieu dans cet endroit ? Donc espérez une nouvelle dimension de cela Au nom de Jésus Maintenant écoutez très important La résurrection repositionne le croyant Pour la domination dans l'aventure de la vie La domination Comment ? Ephésiens 2, 5 à 6 Nous qui étons morts par nos offenses Nous avons rendu à la vie avec Christ C'est par la grâce que vous avez Vous êtes sauvés Il nous a ressuscités ensemble Et nous a fait asseoir ensemble Dans les lieux célestes en Jésus Christ Donc à la rédemption Nous sommes ressuscités ensemble avec Christ Et nous a fait asseoir ensemble Dans les lieux célestes en Jésus Christ En Jésus Christ Ou avec Jésus Christ Et si vous repartez dans Ephésiens 1, 17 17 à 21 Paul priait pour l'église d'Éphèse En disant enfin que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ Le Père de gloire Vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance Et qu'il illumine les yeux de votre corps Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel Quelle est la richesse de la gloire de son héritage Qu'il réserve au sein Et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance Se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force Il les a déployés en Christ en le ressuscitant de mort Et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance De toute dignité, de tout nom qui se peut nommer Non seulement dans le siècle présent Mais encore dans le siècle à venir Il a tout mis sous ses pieds Et il l'a donné pour chef suprême à l'église Il a tout mis sous ses pieds Et vous êtes assis avec lui Dans les lieux élevés En Christ Jésus Donc vous êtes en celui Celui dans les mains duquel Dieu a tout mis Il a tout mis sous ses pieds Donc tout est maintenant sous vos pieds Et l'Éternel écrase Il mettra Satan sous vos pieds Très bientôt Romains 16, verset 20 Donc tout y compris Satan Écoute Tout y compris Satan Sont maintenant sous vos pieds Tout y compris Satan Les principautés, les puissances Les autorités, les dominations Toutes choses Sont maintenant sous vos pieds Par le don de la résurrection Romains 16, verset 20 Donc parmi les dons de la rédemption De la rédemption Se trouve le don de la domination Le don de la domination Satan est sous vos pieds Maintenant Par le don de la domination Que la résurrection vous offre Dites-le avec moi Satan est sous mes pieds Maintenant Par le don de la domination Que la résurrection nous offre Que la résurrection nous offre Satan est sous mes pieds Maintenant 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 Tout le pouvoir Toutes les dominations Toutes les puissances Sont maintenant sous mes pieds Par le don de la résurrection Par le don de la résurrection Par le don de la résurrection Et cette chose est vraie 1979 J'ai eu cette lumière De la vie de Smith Wigglesworth Il était déjà mort Il était au ciel Mais la parole de Dieu Vie subsiste pour toujours Et depuis ce moment Aucun démon ne peut menacer ma vie Parce que je me suis vu Dans les lieux élevés En Christ Jésus Au-dessus Des forces qui D'habitude Ménacent les hommes Loin au-dessus Des forces Qui oppriment Et qui affligent les hommes Loin au-dessus Des puissances occultes Loin au-dessus Des forces Démoniaques Et c'est là Que nous sommes tous assis Mais vous pouvez seulement Recevoir ce que vos yeux Peux voir Et c'est pourquoi Je déclare L'ouverture De la compréhension spirituelle De chacun Aujourd'hui Ce n'est pas ce Pour quoi nous prions Mais c'est ce que nous savons Il dit que je le connaisse Et le pouvoir De sa résurrection Donc ce pouvoir Est manifesté Par la révélation Philippiens 3 10 Donc Ce n'est pas quelque chose Pour laquelle vous priez Ce n'est pas une chose Pour laquelle vous priez Mais c'est une chose Que vous découvrez C'est notre découverte De l'énormité De cette puissance Qui définit sa manifestation Dans notre vie Et que vous sachiez La grâce excédente De sa puissance Envers nous Qui croyons Et quel envers nous Qui croyons L'infinie grandeur De sa puissance Se manifestant Avec efficacité Par la vertu De sa force Qui la déploie En Christ Donc c'est la découverte De la vérité Qui permet à vous Et moi De manifester Vous avez Le don Gratuit De la domination Le libre don De la domination Sur toutes les principautés Sur toutes les puissances Sur toutes les dominations Et sur tous les noms Pas seulement Dans ce monde Mais Tout ce qui peut Qui se peut nommer Non seulement Dans les siècles présents Mais encore Dans le siècle à venir Lève la main droite Et remercie Le Seigneur Pour ce don Remercie Dieu Pour le don De la résurrection Remercie Dieu Pour le don Que la résurrection Donne à vous et moi Les sept paquets De la rédemption La puissance La richesse La gloire Les louanges Remercie Dieu Pour la validation De votre foi Par le pouvoir De la résurrection La crédibilité De votre foi Remercie Dieu Pour la Pour vous avoir Repositionné Pour la domination Est-ce que vous pouvez Remercier Dieu Maintenant Pour avoir rendu La vie A votre corps mortel Au nom de Jésus Christ Alors nous devrions tous Attendre ce matin L'ouverture de tous Les tombeaux Les tombeaux De la frustration Et de la stagnation Les tombeaux De l'échec Et de la défaite Les tombeaux De l'échec Et de l'opprobre Le tombeau Des malheurs Et des mauvais sorts Des gens Qui enferment Votre destinée Donc attendez-vous A ce que ces tombeaux S'ouvrent aujourd'hui Les tombeaux Des malédictions Générationnelles Les tombeaux De la maladie Et de l'infirmité Et de Toutes les formes De pression Et d'affliction Satanique Sont tous Déclarés Ouverts aujourd'hui Au nom de Jésus Voici La translation Littérale De ces tombeaux Donc plus jamais Des stagnations Plus jamais De frustration Plus jamais D'échec Plus jamais De défaite Plus jamais De ronde Plus jamais D'opprobre Les tombeaux Sont ouverts Les tombeaux Sont ouverts Et vous en sortez Ce matin Les tombeaux Sont ouverts Vous en sortez Ce matin Les tombeaux Sont ouverts Et vos tombeaux Sont ouverts Plus jamais De maladies Plus jamais D'infirmités Vos tombeaux Sont ouverts Merci, Père. Gloire à Dieu. Merci, Jésus. Vous vous souvenez de la première chose que Jésus a faite à la sortie de son tombeau? C'était de servir la communion. Amen. Et qu'il y a-t-il dans la communion? La préservation de votre esprit, corps et âme. La préservation de notre esprit, corps et âme. Jean 6, verset 48. Je suis ce pain de vie. Vos pères ont mangé la main dans le désert et sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure pas. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les juifs disputaient entre eux, disons, ça c'est un peu excentrique. C'est de la folie à l'état pur. Mais comment cet homme peut-il nous manger sa chair à manger? Et Jésus leur dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous, en vous-même. Donc, nous n'avons pas la vie et nous t'écoutons. Je vais vous dire de quelle vie je parle. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. La préservation de votre esprit. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, demeure en moi, et je demeure en lui. Le Seigneur. Et Jésus est la sagesse et la puissance de Dieu. Il demeure en moi, et je demeure en lui. Donc, il multiplie la grâce et la puissance de Dieu, la sagesse et la puissance de Dieu. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Ce qui veut dire qu'il vivra comme moi. Jean 14, 19. 14, 9, pardon. Donc, lorsque vous prenez son corps et son sang, vous êtes habilité à vivre comme lui. esprit, âme et corps. Vous êtes habilité à vivre comme lui. Donc, ceux qui prennent de façon... Ceux qui les prennent à sa juste valeur, ils sont forts, ils vivent une vie sans maladie, et ils profitent de la longévité. Et c'est pourquoi, ce matin, à cette table, tous ceux qui prennent par ce culte spécial de communion, le niveau de résurrection de la communion, alors que vous viviez comme lui, esprit, âme et corps, au nom de Jésus. Recevez le pouvoir de vivre comme lui, esprit, âme et corps, au nom de Jésus. Aucune personne n'abandonnera cette aventure, mais vous irez jusqu'au bout, au ciel. Nous nous retrouverons dans les rues de gloire, et nous allons tous crier alléluia, au nom de Jésus. Votre corps ne connaîtra plus de maladies, les douleurs ne seront plus trouvées en vous, au nom de Jésus. Et ainsi sera-t-il, au nom de Jésus. Donc, rassemblez votre foi. Il y a une réactivation de la résurrection ce matin. Le don de la résurrection se manifestera dans votre vie, au nom de Jésus. Et ainsi sera-t-il. Lévez tous la main droite, et célébrer ce Christ ressuscité, et tous les dons qu'il est venu distribuer parmi nous ce matin, et ce qu'il a déjà commencé. Il l'a déjà commencé. Certains prennent leurs paquets déjà. Il l'a déjà commencé. Il l'a déjà commencé. Au nom précieux de Jésus, Amen. Et nous avons une grande saison qui nous attend. Les 40 jours à venir seront les plus révolutionnaires dans votre vie. Acte 1, verset 3 Après qu'il eut souffert, il leur apparu vivant, il leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Il y a un Épitre qui a été envoyé à toutes nos églises dans le monde, et nous allons l'écouter avant de continuer le culte. Acclamez fort le Seigneur Jésus. Battez les mains, vous tous peuples, et poussez les cris de joie. Amen. Je récute les célébrations de la résurrection à tous les vainqueurs à travers le monde. Veuillez écouter cet Épitre du Serviteur de Dieu, l'apôtre de cette commission, qui déclare 40 jours de preuves d'après-résurrection. Salutations de brisements de limites au nom de Jésus Christ. Notre Dieu est un Dieu des temps et des saisons, et il fait toutes choses belles en son temps. La compréhension des temps et des saisons nous permet de garder les commandes des batailles de la vie. Et nous voyons dans les Écritures des actes, parlant des actes de résurrection après et comment il s'est manifesté aux disciples les 40 jours après sa résurrection des morts avec des preuves. Et comme nous le savons tous, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous croyons donc que Dieu a ordonné une réédition de cette saison de preuves après la résurrection. Et c'est pourquoi à partir du dimanche 12 avril jusqu'au 22 mai, nous allons nous attendre à des rencontres d'après-résurrection avec plusieurs preuves. Donc, depuis des années, nous avons des témoignages qui attestent la validité de cette saison prophétique parmi nous. En 2013, une famille qui espérait le fruit des entrailles, un bébé, était au culte de célébration de la Pâque et ils ont entendu le serviteur de Dieu dire comment Dieu s'est montré, Christ s'est montré à plusieurs personnes. Et 40 jours après sa résurrection avec des preuves, ils se sont attachés à cette parole prophétique et se lance la personne qui témoigne. Le 31e jour, au 8e jour, Jésus s'est manifesté parce qu'elle n'avait plus vu ses périodes menstruelles et 9 mois plus tard, elle a eu son bébé. une autre femme pendant la célébration de la résurrection en 2014 a entendu le témoignage précédent et elle était dans la même condition donc elle s'est connectée à cette période de visite d'après la résurrection. Et son témoignage est comme le suivant. A la gloire de Dieu, elle est tombée enceinte le septième jour et Dieu a gardé cette grossesse et lui a donné un garçon. Troisièmement, un membre de l'église qui traversait plusieurs défis de la vie qui allait de la dette aux problèmes dans ses affaires et elle avait aussi eu un avis pour libérer sa maison et il a aussi reçu cette même parole en 2016 pendant la célébration de Pâques et il a cru en l'efficacité et selon son témoignage Dieu s'est apparu au bout d'une semaine et ils ont eu une maison dans un endroit de choix et leur sans rien payer et leur affaire est allée à un niveau de millions à la gloire de Dieu. Et souvenez-vous que chaque témoignage est un indicateur de notre héritage dans le royaume. C'est pourquoi nous devrions tous nous attendre à des diverses visites de notre Christ ressuscité pendant cette saison de 40 jours de preuves. J'espère recevoir vos témoignages dans le royaume. Demorée à jamais béni Jésus est Seigneur Acclamez fort le Seigneur Acclamez très fort pour le Seigneur Poussez un cri de victoire Il est ressuscité Il n'est plus dans le tombeau Les tombeaux sont ouverts Les tombeaux sont ouverts Et le sang ressort Votre saison est là Juste avant de continuer veuillez vous asseoir L'un des moyens par lesquels vous entrez dans les merveilles de la résurrection c'est le salut des âmes Parce que si un homme ne naît de nouveau il ne peut pas voir ce que le royaume de Dieu a à offrir Il ne peut pas voir Et si il ne peut pas voir alors il ne peut pas obtenir Il faut être membre d'une famille pour avoir accès à l'héritage distribué dans cette famille Donc pour tous ceux qui sont sous le sang de ma voix aujourd'hui vous voulez que je prie avec vous pour être sauvé vous n'avez à payer quoi que ce soit pour cela C'est un don gratuit de Dieu Le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle C'est un don gratuit Donc c'est seulement à vous de le recevoir comme Seigneur le Sauveur et de croire en son pardon et en sa justification par le sang et vous êtes sauvés Maintenant le deuxième groupe c'est ceux qui souhaitent redédier leur vie à Christ Que faut-il faire encore ? Ne ratez pas ce paquet céleste qui restaure la dignité humaine et sécurise l'éternité en plus Et je vais prier pour les deux groupes en même temps Donc quiconque est dans ces deux groupes vous voulez que je prie pour vous ce matin Partout où vous êtes levé la main droite en signe de soumission Et faites cette prière de foi avec moi Dites Seigneur Jésus J'ouvre mon coeur à toi aujourd'hui Viens dans mon coeur Pardonne tous mes péchés Lave-moi par ton sang Je crois que tu es mort pour moi Et au troisième jour tu fus ressuscité pour que je sois justifié Maintenant je crois mes péchés sont pardonnés Je suis justifié par ton sang Je suis sauvé et je suis restauré dans la foi Je suis maintenant enfant de Dieu Je te proclame aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur Merci Jésus d'avoir sauvé mon âme Et merci Jésus de m'avoir restauré dans la foi Amen Soyez bénis au nom de Jésus Je couvre chacun d'entre vous par le sang de Jésus Restez couverts jusqu'à son apparition et aucun d'entre vous ne rattraça pas Vous irez jusqu'au ciel et vous aurez une vie triomphante et colorée et le nom du Seigneur sera glorifié dans votre vie Au nom précieux de Jésus Acclamez fort le Seigneur S'il vous plaît partagez vos témoignages avec nous Le salut est le plus grand miracle qui puisse arriver à tout homme Partagez vos témoignages avec vous et nous allons rendre gloire à Dieu en votre nom et nous allons aider à célébrer avec vous votre croissance dans la foi Pouvons-nous tous nous tenir debout ? Amen Il est temps de prendre part dans la communion et je vais vous dire ceci Quelqu'un ici a partagé la table de communion avec nous Il était en Inde Il était en Inde Et Jésus est arrivé là Il a délivré du cancer de la moelle Et une année plus tard il est venu sur l'autel Je suis celui que Jésus a délivré du cancer de la moelle et je suis encore en bonne santé Donc partout où vous êtes dans le monde prenez tout ce que vous avez un jus ou des biscuits et croyez en Dieu pendant que je déclare ceci comme étant le corps et le sang de Jésus vous prenez dimanche matin Il était là depuis des semaines à dépenser de l'argent et il était prêt à faire une greffe de la moelle Et Jésus est entré en jeu par le mystère de la table de communion et l'a libéré Donc partout où vous êtes dans le monde prenez tout ce que vous avez en boisson même l'eau prenez tout ce que vous avez un petit pain ou quoi que ce soit Et au nom de Jésus pendant que je proclame ceci comme le corps et le sang de Jésus Il en est de même pour toute boisson et tout pain que vous avez maintenant avec vous avec les mêmes effets Maintenant vous avez la vie éternelle Maintenant vous êtes immunisé à la maladie et aux infirmités vous êtes immunisé à l'échec Vous êtes immunisé à la défaite et à l'échec Vous êtes immunisé à la stagnation et à la frustration Vous êtes immunisé aux enchantements Vous êtes immunisé aux malédictions générationnelles Vous êtes immunisé aux douleurs et vous êtes libre pour toujours Merci Jésus Ceci est déclaré comme le corps et le sang de Jésus Et il en est de même pour tout ce que vous utilisez dans vos maisons à ce moment dans les différentes églises et pendant que vous prenez ceci Soyez, recevez la puissance de vivre comme lui Esprit, âme et corps au nom de Jésus Vous serez ressuscité au dernier jour et vous ne souffrirez pas d'un crash spirituel Vous irez jusqu'à la fin de ce voyage et le nom du Seigneur sera glorifié et ainsi sera-t-il au nom de Jésus Amen Hallelujah While the priest team leads us in high praises celebrating the triumph of Christ Jesus Christ the Son of God Oh yes Oh yes Hallelujah He arose Oh yes Oh yes Hallelujah Hallelujah He arose The praise of priests arose Hallelujah Hallelujah He arose Oh yes Oh yes Oh Jesus Christ the Son of God Oh yes Oh yes Hallelujah He arose Oh yes Oh yes Jesus Christ the Son of God Oh yes Oh yes Hallelujah He arose Oh yes Hallelujah Hallelujah il est oh yes oh jesus christ oh yes oh yes oh yes hallelujah he arose oh yes oh yes jesus christ the son of god oh yes oh yes and hallelujah he arose oh yes oh yes hallelujah hallelujah he arose the prince of peace arose hallelujah he arose oh yes oh yes hallelujah hallelujah he arose the prince of peace arose hallelujah he arose oh yes oh yes hallelujah he arose the prince of peace arose Oh yeah un peu oh oh oui oh 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 Sous-titrage ST' 501 Oh, let the sound of dominion fill my house He's the sound of victory Hallelujah, hallelujah, hallelujah Let the sound of dominion fill my house Hallelujah, hallelujah Come, let the sound of victory Hallelujah, hallelujah Come, let the sound of dominion fill my house Hallelujah, hallelujah Come, let the sound of dominion fill my house He's the sound of victory Hallelujah, hallelujah, hallelujah Come, let the sound of dominion fill my house Hallelujah, hallelujah Come, let the sound of dominion fill my house Hallelujah, hallelujah Come, let the sound of dominion fill my house Come, let the sound of dominion fill my house Come, let the sound of dominion fill my house Come, let the sound of dominion fill my house Come, let the sound of dominion fill my house Hallelujah, hallelujah, hallelujah Come, let the sound of dominion fill my house Alléluia, 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 Alléluia. Il est à l'entrée du mal, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Let the sound of dominion fill my heart. Poussez un cri d'Alléluia Poussez le plus grand cri d'Alléluia que vous pouvez Les tombeaux sont ouverts Et vous êtes déjà sortis Les 40 prochains jours seront les plus spectaculaires que vous avez jamais connus Il y aura des rencontres avec l'apparition du Christ ressuscité Et il vous donnera des mystères de la vie Il vous montrera des choses à faire Il vous montrera comment les faire Et il ouvrira de nouveaux chapitres à vos vies Au nom de Jésus Aujourd'hui, marque la fin de toute forme de souffrance dans votre santé Ce jour marque la fin De vos souffrances Vos souffrances dans les affaires Des frustrations et des échecs dans les affaires Ce jour marque la fin de vos souffrances Concernant le futur qui vous attend au nom de Jésus Et c'est pourquoi pour tous ceux qui sont arrivés avec toute forme de maladie et d'infirmité en ce culte de célébration Cela se transforme en témoignage Cela se transforme en témoignage Et cela est établi dans les ciels pour toujours Au nom de Jésus Peut-être que votre écran fonctionne Votre radio aussi fonctionne Mais si vous ne vous connectez pas Vous ne pouvez pas accéder à ce qu'ils ont à offrir Et c'est pourquoi nous devons rester en esprit Ce que je dis à l'un, je le dis à tous Donc observez bien Observez Observez C'est seulement ceux qui observent qui peuvent voir Observez Marc 13,37 Ce que je dis à l'un, je le dis aussi à tous Galates 5,25 Si nous vivons en esprit, alors marchons aussi selon l'esprit Et Jean a dit que j'étais en esprit au jour du Seigneur Et je pouvais écouter ce que le Seigneur me disait Aucune personne dans la chair ne peut comprendre ce que dit l'esprit Vous devez être en esprit pour savoir ce que l'esprit dit Donc observez Il peut venir vers vous n'importe quand Le matin, l'après-midi, la nuit Lorsque vous conduisez Il peut venir vers vous Pendant que vous êtes dans la salle de bain Il peut venir vers vous Donc ce que je dis à l'un, je le dis aussi à tous Observez Cette invasion de Lagos est venue lorsque j'étais dans la salle de bain Donc observez Le projet d'invasion de l'Afrique est venu lorsque j'étais en route de Zaria à Kaduna Tout le mandat est venu lorsque j'étais en voyage Donc observez bien Prenez garde Cette visite commence aujourd'hui Ça commence aujourd'hui Des revirements spectaculaires commencent aujourd'hui Quelqu'un a dit je l'ai compris Et ça fait 10 ans maintenant Que je suis libre de tout médicament Qu'il a eu Que le don Que le Christ ressuscité a envoyé pour vous et moi Se manifeste pleinement en cette saison Toutes les rencontres ouvrent un nouveau chapitre Et vous aurez votre rencontre personnelle avec Jésus Qui mettra fin à cette préoccupation dans votre vie Et vous libérera pour toujours Et ainsi sera-t-il Merci Jésus Félicitations 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 Pour la libération du don de vie dans votre propre vie Félicitations Pour la libération des nations de la terre De ce fléau appelé coronavirus Félicitations Pour la libération De nos leaders à travers le monde De l'emprise de la peur De l'esprit de peur Félicitations Cette semaine sera une semaine de bonnes nouvelles Que les nations sont libres Que les écoles sont libres Que les marchés sont libres Que ce Goliath vide Se croulera Parce qu'il n'y a rien dedans Et je vous le dis Il n'y a rien dedans 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 Les gens ont peur lorsqu'ils perdent la foi Il n'y a rien dedans Vous n'allez jamais tomber avec la foi Vous ne tomberez qu'avec le doute Au nom du Seigneur Jésus Les nations sont délivrées Les nations sont libres Tout effet négatif sera effacé Au nom de Jésus La mort est engloutie dans la victoire La mort est engloutie dans la victoire Au nom de Jésus Pouvez-vous m'aider à saluer quelqu'un autour de vous Et souhaiter lui une très bonne célébration de la résurrection Avec un sourire Joyeuse célébration de la résurrection Aidez-moi à féliciter Féliciter chacun En le félicitant de ce don de résurrection Pour la livraison du don de résurrection Félicitations pour la livraison du don de résurrection Merci Jésus Poussez un cri de victoire au Seigneur Poussez un cri d'alléluia Et une acclamation d'alléluia A tous les vainqueurs à travers le monde Joyeuse célébration de la résurrection Et félicitations Pour la libération de vos dons de résurrection Et en 40 jours Ils se manifesteront Toutes ces choses se manifesteront pleinement Nous allons communiquer avec vous Comment garder ce feu brûlant Pendant les 40 jours à venir C'est votre saison Amen Et je déclare cette semaine Une semaine de bonnes nouvelles Pour vous Votre famille La nation Et les nations du monde Acclamez fort le Seigneur Lévez la main encore une fois Retournez la gloire au Seigneur Et donnez la louange à son nom Célébrez-le Père nous te remercions Pour la bénédiction et les rencontres d'aujourd'hui Et les dons que tu nous as accordés Nous te retournons toute la gloire Bénissois ton Saint nom Tu es digne de toute louange Au nom précieux de Jésus nous avons prié Partageons la grâce ensemble Oui le bonheur et la grâce nous accompagnent Tous les jours de notre vie Et nous habiterons en pesance du Seigneur Jusqu'à la fin de nos jours Amen C'est mon année de brisement de limites Ce que les yeux n'ont point vu Ce que les oreilles n'ont point entendu Sera votre expérience tout au long de l'année 2020 Félicitations Amen et Amen Vous êtes béni